bonjour à toutes et à tous bienvenue dans les énergies du ciel étoilé on va prendre de la hauteur pour observer ce qui se joue dans nos vies d'être humains incarnés en chemin sous un angle de vue symbolique astrologique initiatique et surtout évolutif voilà c'est la proposition de cette vidéo j'espère que vous allez bien alors cette semaine elle est marquée par deux aspects qui sont vraiment intéressants il y en a plein mais j'en ai retenu deux en premier c'est la conjonction entre le soleil et pluton cette conjonction elle nous rappelle et c'est très important qu'aucun pouvoir n'est extérieur à nous je le dis dans le monde journal qui est déjà désormais disponible en version pdf si vous le souhaitez puisque dans la version papier c'est en rupture de stock définitive combattre le dragon c'est devenir le dragon cette conjonction elle nous rappelle que nous sommes nos propres maîtres nos propres bourreaux nos propres esclaves croire en un pouvoir mal intentionné extérieur à nous c'est lui donner vie et lui permettre d'exister il est vraiment important ce moment de garder notre cap notre bonne humeur notre foi en l'avenir que nous sommes en train de créer maintenant avec nos plus belles vibrations et s'il y a de la colère de l'exaspération du ressentiment et bien on laisse ces émotions devenir de créative messagère d'amour cette conjonction pluton je trouve qu'elle nous rappelle vraiment cette phrase pour moi qui est hyper importante en fait ce qui compte c'est pas ce qui t'arrive c'est ce que tu en fais donc tu peux subir la situation où chercher l'opportunité c'est pas facile il ya toujours une opportunité sinon et bien cette semaine elle est marquée par la première des trois rétrogradations annuelles de mercure alors là roulement de tambour ça commence quand le 14 janvier et on le sent il ya des préavis de grève et tout mais au delà de ça mercure va rétrograder vers le capricorne il va reprendre sa marche directe le 4 février la boucle de mercure rétrograde dans le signe du verso pour moi c'est une invitation à la déconnexion en fait une invitation à nous éloigner de tout ce qui va sur solliciter notre mental pour qu'on puisse recharger nos batteries spirituelles et cette rétrogradation de mercure d'abord dans le signe ultra connecté du verso qui ensuite va aller vers le capricorne elle nous pose vraiment la question la plus essentielle pour moi de cette nouvelle ère du verso est ce que tu as envie d'être un être humain relié ou un être humain connecté tu n'es pas une machine nous souffle le messager des dieux tu es un être humain et ne te déconnecte pas de ta vraie ressource ou de ta vraie source de vie c'est le message de mercure je vous souhaite une très très belle semaine sous les étoiles je vous invite si le coeur vous en dit à découvrir nos nouveaux astro et tarot coaching sur astro éthique qui va changer de nom je vais l'annoncer ce soir lundi voilà ces voyages initiatiques le premier c'est le tarot coaching avec le mat ils vous permettent de vous retrouver de développer votre pratique du tarot je vous les propose en compagnie de mon ami églantine qui est tarologue cartement sienne et surtout voyageuse dans les mondes subtils le but de ces astro coaching c'est vraiment d'évoluer de vous retrouver et d'apprendre l'astrologie et le tarot autrement donc dans l'astro coaching vous apprenez l'astrologie vous apprenez surtout les maisons astrologiques on part à la rencontre de ces secteurs du thème de naissance sous un angle astrologique bien sûr mais surtout sous un angle thérapeutique évolutif le but c'est de vous donner de véritables clés de libération de compréhension de vos modes de fonctionnement donc pas besoin de savoir où se situent vos maisons car en fait l'objectif de ces astro coaching comme le tarot coaching c'est de mettre en lumière et en conscience ce qui se joue en vous dans l'astro coaching c'est l'axe des maisons astrologiques 1 et 7 que l'on développe qui est celui de du moi et du non soit de la personnalité et le but c'est de vous servir de tout ce qu'on vous transmet pour progresser et pour évoluer et dans le tarot coaching c'est le mat c'est la liberté d'être et c'est vous retrouver en amour et en justesse avec vous et vous libérer de tous vos carcans allez encore une fois une belle semaine sous les étoiles merci de me suivre de me rejoindre dans toutes ces propositions et rendez vous ce soir pour le nouveau nom d'astro éthique talam talam bisous